Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler des saignements d'implantation parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Vous me dites, bon ben voilà, j'observe telle chose, est-ce que potentiellement ça en est ou pas ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie de vous donner un petit peu la liste des caractéristiques de ces saignements-là pour que vous puissiez chez vous, ben voilà, voir si les symptômes que vous avez s'apparentent ou non à un saignement d'implantation. Alors déjà pour revenir sur les termes, implantation, nidation, ça veut dire la même chose. En fait, après votre ovulation, si un ovule rencontre un spermatozoïde, ensemble ils vont le faire un chemin dans vos trompes pour aller jusque dans votre utérus ou à cet endroit-là, ils vont creuser du coup l'endomètre et l'embryon va s'implanter à ce moment-là. Donc c'est à partir de là qu'on parle de nidation, d'implantation. Ça a lieu plus ou moins dix jours après l'ovulation, ça peut être avant, ça peut être après, mais c'est plus ou moins à cette période-là. Et c'est à partir de ce moment-là du coup que votre test de grossesse et votre prise de sang peuvent être positifs parce que vous allez en fait sécréter l'hormone de grossesse à partir de ce moment-là. Certaines femmes vont avoir des saignements au moment où l'embryon s'implante parce qu'en faisant son petit trou, il peut un petit peu effriter votre endomètre et vous, vous allez pouvoir du coup observer du sang dans vos sous-vêtements ou bien en allant vous essuyer aux toilettes. Et donc ça pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Alors juste une chose avant de commencer, il n'y a qu'une femme sur trois qui observera des saignements d'onidation. Et encore, il y a des femmes qui vont en avoir sur certaines grossesses et pas sur d'autres. Donc il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes. C'est pas parce que vous n'avez pas de saignement d'implantation que vous n'êtes pas enceinte. Pas du tout. Ça peut être potentiellement un symptôme supplémentaire mais ce n'est pas forcément sûr à 100% que vous allez en avoir. Donc pour revenir sur ces caractéristiques. Alors déjà d'un point de vue duré, ça va arriver au moment de l'implantation, c'est-à-dire environ 10 jours après votre ovulation. Ça c'est vraiment important. Ensuite, ça va durer du coup deux jours grand maximum. Ça peut durer quelques heures, un jour, mais deux jours grand maximum. D'un point de vue couleur, pas de normes. Ça peut être rouge, rosé, marronné. Vraiment, ça dépend des femmes. D'un point de vue aspect. Donc ça aura l'aspect d'un spotting, c'est-à-dire quelques taches de sang. Il n'y aura absolument pas un flux abondant avec des caillots, pas du tout. Vous n'aurez pas besoin de changer de protection. Ça ne nécessite pas de changer de protection. Et ce n'est pas forcément en continu. C'est-à-dire que vous pourriez en avoir un petit peu en allant aux toilettes, et puis après plus rien, et puis ça revient un peu après. C'est vraiment quelques petites tâches, quelques petits spottings à un moment un peu spécifique de votre cycle. D'un point de vue douleur, il y a des femmes qui vont ressentir de la gêne. Des gênes, des petites crampes, etc. Parce qu'en faisant son petit trou, l'embryon, il pourrait générer quelques petites douleurs. Mais pareil, ça ne va pas s'intensifier, ça ne va pas être insoutenable. Et ça va durer vraiment un petit temps. Donc finalement, vous l'aurez compris, c'est assez compliqué de dire « Oui, c'est sûr, à 100% c'est un saignement d'onidation. » Ou « Non, c'est sûr, à 100% ça n'en est pas. » C'est toujours un peu entre les deux. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Finalement, c'est beaucoup plus simple pour les femmes, par exemple, qui n'ont jamais de spotting, qui ont directement un flux abondant pour leur règne. Quand elles ont ce genre de symptômes-là, elles peuvent se dire « Ah, ça je ne l'ai pas, ça arrive pile au moment où l'implantation doit avoir lieu. » Alors oui, potentiellement c'est ça. Mais malheureusement, c'est très rare ce genre de situation. Et très souvent, on est entre deux os en train de se dire « Potentiellement c'est ça, peut-être pas. » On n'a jamais vraiment de réponse très claire. Et finalement, le mieux ça reste d'attendre. Je sais que c'est le plus compliqué, surtout après l'ovulation, d'attendre, toujours d'attendre, d'attendre, d'attendre. Donc malheureusement, il n'y a pas quelque chose qui pourra vous dire « Ce saignement-là, pof, c'est sûr, c'est ou ce n'est pas un saignement d'implantation. » Donc malheureusement, il faut attendre de voir si le saignement s'intensifie, si ça va rendre du coup ensuite à des règles, ou s'il disparaît et que vos règles n'arrivent pas. Donc voilà ce qu'il en est des saignements d'implantation. Voilà un petit peu la liste des choses qui le caractérisent. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage vraiment beaucoup. Je suis coach en fertilité, donc j'accompagne au quotidien des femmes en désir d'enfant. Et savoir que mon contenu ici sur YouTube vous plaît et vous aide, eh bien moi ça m'encourage à continuer à vous proposer toujours plus de contenu sur cette plateforme-là. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite vraiment du fond du cœur que bientôt vous puissiez tomber enceinte. À très vite !